Ce qui me réconforte, c'est de penser que mon pire ennemi, le fier Massinissa, est tombé dans le même piège que moi. Personne ne pourra soustraire Sophonis bas son destin. Massinissa est entrée dans la ville. Il doit arriver ici dans un instant. Sauve-toi, reine, car sa vengeance va être terrible. Il t'a tant aimé et t'aime encore. Sous-titrage ST' 501 Je suis tombée vivante aux mains des Romains. Que ta majesté royale dispose à son gré d'une reine devenue esclave. En souvenir de notre amour, je t'en conjure, accorde-moi cette grâce. Permets à la mort de me délivrer de la tyrannie romaine, si tu ne disposes d'autre moyen de me soustraire à mon sort. Je t'en supplie, je t'en conjure. Je déciderai de son sort. Tu oublies sans doute, Massinissa, que Sifax a été vaincu et est en prison, et que Rome seul peut disposer de lui, de la reine, de son royaume, et de tout le peuple de Numidie. Je n'ai pas l'intention de la soustraire à Rome. Mais je tiens à la conduire chez Sipion. La reine devra subir le sort de Sifax. Aucun de nous ne pourra épargner ou condamner la reine. Tu refuses de la livrer, tu en répondras devant Sipion. Qu'il sera mon sort. Sipion peut réduire à l'esclavage l'épouse de Sifax, et non celle de Massinissa. Sipax est enchaîné. L'Empire de Numidie est au pouvoir de Massinissa. Deux de nos armées sont anéantis. Utique et trombée. C'est la fin. Jusqu'à toi, Azrubal. Tu as dû te résigner à te réfugier dans Carthage. Rome ne craint plus Hannibal, et encouragé par ses victoires, obéit à Sipion. Offrons la paix aux Romains, au lieu d'attendre qu'ils prennent les murs qui vous abrivent. Il a raison. C'est vrai, exigeons la paix. La paix, nous voulons la paix. La paix, nous voulons la paix. Si Carthage veut la paix, je n'ai pas le pouvoir de m'y opposer. Tu te ravises un peu tard. Obtenons une trêve immédiate, mais sans signer la paix, afin qu'Hannibal la discute à son tour. Hannibal restera sourd à nos appels. Pour être vainqueur en Italie, il laisserait prendre Carthage. Cette fois, la peur vous rend injuste, car sans ces victoires en Italie, nous serions depuis longtemps les esclaves de Rome. Hannibal répondra certainement à notre appel. En attendant, il s'agit d'obtenir de faire la trêve. Non, pas de trêve, la paix. La paix, la paix, la paix. Je comprends ta pensée, Azrubal, mais nous ne laisserons plus Berner à Carthage. On doit l'éte à Sipion, les meilleurs d'entre nous. Ils traiteront une paix qui mettra fin à tous nos malheurs, qu'on puisse désormais vivre, et reprendre notre commerce. Mercantile, tais-toi, stratège manqué. Oubliez pendant un instant vos rancunes personnelles. Nous devons rappeler immédiatement Hannibal. Oui, 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 oui. Rancunes Hannibal ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ma Sinissa s'y opposait. Il désirait que ce phonisme ne partage pas le malheureux sort de Sifax. Il m'adjurait avec tant de fougues de l'épargner que je cédais. Je supposais qu'après un moment d'égarement, il se reprendrait et reviendrait à la raison. Cependant, elle usa de tant d'artifices qu'elle se fit épouser dans la nuit. Ne me quitte pas. Ne crains rien désormais. Tu aimes mon épouse. Cette enceinte est réservée aux numides, quoique dans le campement romain. Attends, je vais parler à Sipion. Prends garde. Sipion est romain et rien n'existe pour lui que Rome. Caillus Lelius fait dire à Ma Sinissa que Sipion le demande. Jure, Ma Sinissa, que tu ne consentiras pas à me livrer aux romains. Si ce serment doit te rassurer, je le dis. Salut, conquérante Sirta. Rome récompensera dignement à la fois ta valeur et ta haute fidélité. Toute la nuit midi, désormais, est en nos mains. La victoire mérite l'honneur du triomphe qui est la récompense la plus enviée des romains. Le royaume de tes ancêtres enrichi par tes nouvelles conquêtes, t'as tant. Tu ne vas pas compromettre à présent tout ceci pour une femme. Mais Sophanis... Toutes les excuses, Ma Sinissa, que tu invoquerais pour ta défense, un roi des possédés couverts de chênes les a déjà invoqués et au sujet de la même femme. Ce n'est pas l'amour qui a poussé la fille d'Asdrubal vers toi et son implacable haine des romains. Elle t'efforcera de faire de toi un nouvel allié d'Hannibal, te fera renier tes amitiés et tu passeras dans le camp ennemi. Tu ne peux douter de mes sentiments. Ne sois donc pas si sûr de toi. Je voudrais, Ma Sinissa, que subsiste seul le souvenir de tes grandes victoires. Et j'aimerais oublier ce que tu me caches parce que cela n'est pas digne de toi et pour ne pas t'en voir rougir. Souviens-toi, si Fax a été vaincu sous les auspices du peuple romain, sa personne, sa femme, son royaume et tout ce qu'il va appartenu dépend aujourd'hui de Rome. Mets emprunt à ta passion, Ma Sinissa et ce sera ta plus grande victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et Ma Sinissa a tenu son serment, celui de ne pas la livrer vivante aux Romains. Maintenant veillons à ce que Ma Sinissa ne se porte à quelques pires extrémités encore. Renvoyons la dépouille des sophonistes immédiatement à Carthage et avec tous les honneurs. Et dès demain, comme diversion, rassemble les soldats dans le prétoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je te proclame au nom du Sénat du peuple romain roi des Numidies et je te décerne les honneurs du triomphe d'autaut qu'un roi étranger avant toi ne fût reconnu digne. À présent, recevons les ambassadeurs de Carthage. Invincible et Tout-Puissant, Seigneur, nous nous prosternons humblement à tes pieds et nous venons implorer ta générosité. Écoute nos paroles. Daigne et tendre ta clémence aux messagers de la malheureuse Carthage. Ses torts ne sont pas imputables à ses citoyens mais à l'ambition d'Anibale. Carthage ose espérer que ta magnanimité lui accordera, enfin et pour toujours, la sécurité et la tranquillité dont elle a tant besoin. Dicte tes ordres ou plutôt tes lois à tes esclaves, car ils ne souhaitent que t'obéisses. Je suis venu en Afrique pour rapporter à Rome une pleine victoire et non une demande de paix. Toutefois, et bien que la victoire soit pour ainsi dire en mes mains, je ne voudrais pas sembler impitoyable. Je vous offre trois jours pour réfléchir. Après vos délibérations et si vous acceptez, nous ferons immédiatement une trêve afin que vous puissiez député des ambassadeurs à Rome. Actuellement, à Rome, sous la conduite de Caius, Lélius et de Caton, nos ambassadeurs cartaginois discutent des conditions de la paix. Mais notre véritable but était de gagner du temps. Songe que tout un peuple invoque ton nom, seigneur de la victoire. Car personne, si ce n'est toi, ne sauvera Carthage. Les riches sont disposés à te donner tout l'or qui te sera nécessaire. Assez. Trois soldats de l'armée de magons viennent d'arriver. Amène-les ici tout de suite. Retirez-vous tous. Quoi, ma arballe, reste. Vous êtes de l'armée de mon frère, Magon ? Oui, je ne sais pas. Dites ce que vous savez, dites. Ma bataille contre Quintillus, c'est perdu, alors ? Perdu. Comment ? Au début du combat, le sort nous fut favorable. Mais après, survinrent les renforts des Romains qui nous enfoncèrent. Ils poursuivirent nos éléphants qui se tournèrent contre nous. En tête, Magon résistait à l'attaque et luttait avec force et désespoir. Chacun pouvait le voir de notre fil. Mais il fut blessé et glissa de son cheval. Alors, dans le tumulte et l'épouvante, nos fantassins commencèrent à s'enfuir. Cependant, ceux qui voulurent résister comme nous furent faits prisonniers. Et Magon ? Mon frère ? Nous ne savons rien. Nous étions enfermés dans un camp. Ne me regarde pas ainsi. Ou soit, tu peux dire aux ambassadeurs de Carthage qu'Animal se décide à rentrer. D'ailleurs, quoi d'autre pourrais-je faire ? qui ne s'enfuirait à l'internet. C'est parti. C'est parti. On ne m'arrachète cette terre que pendant 16 années j'ai dominé et qu'aujourd'hui l'envie et la perfidie de Carthage me contraignent à abandonner honteusement. Je veux, Marval, que l'on grave dans la pierre les noms de toutes mes batailles qui ont affaibli la puissance de Rome en lettres grecques et puniques. Que les Romains sachent que Rome n'a pas vaincu Hannibal, mais le destin implacable. Les Romains n'oublieront jamais car tes victoires sont gravées dans leur chair en lettres de sang. Mais toutefois ta plus grande victoire Hannibal, c'est celle qui t'attend, celle que tu remporteras en Afrique en défendant ta patrie. Patrie. Si la patrie est ce morceau de terre pour la conquête duquel souffrir, combattre, devient une joie. Si la patrie signifie le sol où est placé ton rêve ambitieux, qui est devenue ta raison d'être, qui te fait vivre. Si c'est la terre où tu voudrais mourir plutôt que de l'abandonner, ma patrie, c'est l'Italie. Laisse-moi, Marval. À la générosité de Publius Cornelius Sipion, au pied de qui trente d'entre vous vint se prosterner, c'est vous qui répondez en vous attaquant à nos navires, en violent la trêve que vous sollicitiez de nous. La nouvelle du retour d'Hannibal vous a certainement inspiré une telle impudence. Mais si le sort vous refusait la victoire et l'accordait à l'ennemi, oseriez-vous encore invoquer les dieux ? Il n'y aurait pas de parole servile capable encore d'apitoyer le vainqueur. C'est une insulte à la majesté souveraine du conseil des anciens. Funis son genre avec Rome. Oh, le courroux des Romains est juste. Violer la trêve après l'avoir invoqué est une indignité. Au revoir. Nous attendons à l'hannibal ! Sous-titrage ST' 501 Carthage Carthage t'accueille avec une joie immense et ses enfants viennent à toi avec confiance. Carthage remet tout pouvoir en tes mains, certaine que tu n'hésiteras pas à joindre son ennemi et à le contraindre sans tarder à la bataille. Vous n'avez jamais envoyé un seul renfort quand je faisais la guerre en Italie. Vous ne répondiez même pas à mes appels. Seulement l'ennemi est à votre porte ou elle est très humble. Et vous êtes vous-même la cause de votre malheur et du mien. Allez, dites au conseil des anciens que j'attaquerai quand ça me plaira. Et si ça me plaît. Et si ça me plaît. Ligotez-les comme ils le méritent ! Calme-toi, blondinet ! Tu n'auras pas besoin de tes jambes pour retourner chez Hannibal, je t'y ferai voler ! Sans te faire de mal ! Allez, embarquez-les ! Ah, les cartaginois sont curieux ! À la corde ! À la corde ! J'ai salué Hannibal de notre part ! Vous êtes prêts ? Arrêtez ! Que fais-tu ? Eh, que fais-tu ? Ce sont des esplonds cartaginois. Nous les renvoyons à Hannibal. Vous avez bien fait le règlement vu que tout étranger trouvé dans le campement comparaisse devant notre concile ! Déliez-les et amenez-les ! Alors, vous êtes payés par Hannibal pour récolter des renseignements. Il n'y a aucune difficulté à vous aider dans cette mission. Qu'on leur fournisse toutes informations après qu'ils soient satisfaits et qu'une escorte aille les reconduire. Soyez précis et n'oubliez rien. Ajoutez à votre rapport que j'attends ma sinisse à escorter de 6000 fantassins et 4000 cavaliers. Et Sipion donne à ordre de nous fournir toutes informations. Nous te rapportons ces mots car Sipion nous le recommanda vivement. Et cette insolente générosité semble plus dangereuse que son épée. porte demain un message à Sipion. Pour lui dire, Hannibal désire un entretien. La fuite est décidée pour cette nuit. Encore des espions ! Halt ! Qui va là ? Nous sommes des Romains. Et d'où viens-tu ? Du campement d'Hannibal. Comment ? Donnez-nous à boire. Nous sommes exténués. Hannibal reconnaissant te remercie de la générosité que tu as eue envers les soldats cartaginois et te demande de lui accorder un entretien dans le lieu de ton choix et à l'heure qui te conviendra. Dis à Hannibal que Sipion est disposé à le rencontrer. Je me suis ! Je me suis ! Je me suis ! Je me suis ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501